Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fabrication de savon. Si vous souhaitez apprendre à fabriquer les savons, vous perfectionner ou obtenir des recettes, je vous invite à rejoindre la Flo Academy. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les étapes de la recette, les ingrédients, la fabrication, la découpe, etc. Mais les proportions exactes de ce savon ne vous seront pas communiquées car il s'agit d'une recette que je commercialise à la savonnerie. Alors j'ai pesé l'eau et la soude qui est en train de refroidir dans les vignes. Et maintenant je vais peser tous les beurres et les huiles. Ici c'est le beurre de karité qu'on va laisser fondre tranquillement pendant qu'on prépare l'huile de coco, le beurre de cacao, évidemment tous ces ingrédients sont bio, le beurre de mangue, l'huile d'amande douce et l'huile d'olive extra vierge bio. Maintenant on va s'occuper du bon miel de France, un miel biologique certifié nature et progrès. Pendant que les beurres terminent de fondre, j'ajoute l'huile d'olive et l'huile d'amande douce dans ma grosse marmite. Celles-ci ne seront pas chauffées. Un petit coucou pendant que je fais le chemisage, j'en profite pour vous donner quelques informations sur les formations de la Flo Academy. On vous accompagne que ce soit pour le plaisir d'apprendre à fabriquer vos propres savons pour votre famille, pour vos amis, pour vous-même ou également pour monter votre savonnerie, pour créer votre savonnerie, que ce soit du business plan, du marketing, de la réglementation, de la fabrication en grand volume. On vous accompagne avec moi-même et deux autres formateurs. Il y a des possibilités de financement, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il est temps d'ajouter mes beurres fondus à mes huiles et de procéder au mélange avec la soude caustique. Vous allez voir, ce savon nous fait un petit morphing de couleurs. Je vous en laisse la surprise et je vous dis la raison juste après. Je vous en laisse la semaine. J'en laisse la senseur. oui oh 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 on a sided la même chose. Amen Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors la raison de ce changement de couleur, vous avez vu que la pâte devient presque orange, c'est la présence de sucre évidemment dans le miel qui réagit avec la soude caustique et le pH très très fort de celle-ci, mais cette couleur ne va pas rester comme ça, elle va évoluer, vous allez voir dès demain à la découpe. ... Allez, on se retrouve le lendemain, on va passer maintenant à la découpe, c'est celui-là. ... Alors vous voyez qu'il est bien pâdiche par rapport à hier, mais c'est juste le dessus, l'intérieur est beaucoup plus beige et vous allez voir que d'ici la fin de cette vidéo, il va reprendre toutes ses couleurs. ... Comme d'habitude, on va d'abord trancher des longues barres et ensuite dans l'autre sens pour faire des savons à l'unité. Ici, je vais faire que des savons de 45 grammes, donc du coup, je recoupe chaque barre en deux. ... ... ... ... ... ... ... c'est parti pour les savons à l'unité j'essaie de faire de plus en plus de formats de ce type pour pouvoir vous faire des coffrets découvertes ou d'autres types de coffrets avec plusieurs savons c'est très demandé j'en ai jamais assez on a gardé comme ici et voilà vous avez vu et nous avons retrouvé une couleur uniforme très jolie mais qui n'est pas la couleur définitive vous allez voir bientôt puisqu'on va le tester à la fin de cette vidéo et c'est l'heure du test alors celui ci ce n'est pas un savon que je viens de faire c'est un savon qui a déjà plusieurs mois donc il a sa couleur définitive maintenant et on va pouvoir tester tester sa jolie mousse très crémeuse vous allez voir et très très douce pour la peau il est temps pour moi de vous dire au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite